Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Jebali pour ce Good Morning Market du 8 mars 2018. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce jeudi 8 mars. Pour aujourd'hui, évidemment, on s'intéressera au discours de Mario Draghi, 14h30. Discours majeur, discours qui donnera pas mal d'indications sur la politique monétaire à suivre de la Banque Centrale Européenne. On sait que celle-ci rachète au moment où nous nous parlons pour 30 milliards d'euros d'actifs par mois. Que ce QE doit s'arrêter au mois de septembre. On va clairement attendre de Mario Draghi des indications sur la poursuite de la politique monétaire assouplissante, accommodante, pardon, de la Banque Centrale. Donc effectivement, discours majeur. Et on voit clairement qu'au moment où je vous parle, les indices évoluent en territoire haussier. Qu'il y a beaucoup d'attentes autour de cet événement. On a un CAC 40 qui évolue en léger territoire négatif. Des futurs américains qui évoluent, on va dire, à l'équilibre. Donc pas de grande tendance qui se dégage sur les indices. On attaque tout de suite avec l'analyse de la paire EURUSD. L'actif est porté par les moyennes mobiles à 25 et 100 périodes d'un point de vue technique. C'est plutôt positif. Tant qu'on est porté par la moyenne mobile à 25 périodes sur le niveau des 1,24, 0,5 ou 1,24, et bien c'est positif et on aura des catalyseurs pour aller chercher le niveau des 1,24, 30. Dans le cas contraire, on sera susceptible d'aller chercher le niveau des 1,23, 90. Je n'opterai que pour des trades en scalping jusqu'à 14h30. A 14h30, j'éviterai d'être exposé à la paire EURUSD et au GOLD en raison du discours de Mario Draghi. Et ensuite, pourquoi pas, après le discours de Mario Draghi, se reprojeter sur l'actif puisque la tempête sera passée, tout simplement. Donc pour aujourd'hui, j'ai un léger billet acheteur sur l'EURUSD en direction des 1,24, 30. Mais l'idée, c'est de ne pas être exposé, d'éviter les expositions pendant le discours de Mario Draghi. Nous passons au DAX 30. Le DAX 30, lui, évolue bien en tendance haussière. On est porté par deux moyennes mobiles à 25 et 100 périodes, il n'y a rien à dire. On a comblé le gap baissier formé hier. Donc ça, vous l'avez retrouvé sans doute au travers des signaux postés sur le site XTV. Pour aujourd'hui, j'aurai un billet acheteur sur le DAX 30. Je pense qu'on a tous les catalyseurs pour aller chercher le niveau des 12,270, voire même 12,280. Pour la suite, j'attendrai le discours de Mario Draghi avant de me projeter davantage sur le DAX 30. Mais d'un point de vue technique, on a quand même un contexte assez favorable. Assez favorable. Pour tout vous dire, je suis même tenté de parler des 12,300 points. Mais je pense que c'est d'aller un peu vite en besoin de tout de suite se projeter sur le niveau des 12,300. Dans un premier temps, pourquoi pas les 12,270 à 12,280 ? Et ensuite, on pourra commencer à évoquer le niveau des 12,300 points. Le gold qui, sans grande surprise, évolue sans tendance. On évolue entre différentes moyennes mobiles. On est entre la 7 et la 21. On est porté par la moyenne mobile à 100 périodes. Enfin, on a une toile de fond technique en H4 qui n'est pas si claire que ça. Pour ma part, j'ai un billet neutre sur le gold. J'ai un billet neutre. J'opterais que pour des trades en scalping jusqu'à 14h30. À 14h30, au même titre que l'euro dollar, j'aurais un billet totalement neutre. J'éviterais même d'être exposé à cet actif. Et pourquoi pas, effectivement, reprendre des trades après 14h30, une fois que la tempête drague sera passée sur les marchés. Du côté du pétrole. Donc, sur le contrat WTI, vous l'avez vu, hier, on a pris connaissance de l'augmentation des stocks de pétrole. Ce n'est pas une grande surprise. On s'y attendait un peu. 2,4 millions de barils en plus aux Etats-Unis. Donc, on continue de gagner du terrain du côté des stocks de brut. Par contre, on voit bien que les stocks d'essence et de produits distillés, eux, diminuent. Alors, de pas grand-chose, mais diminuent quand même. Moins 788 000 barils pour les stocks d'essence. Et moins 559 000 pour les stocks de produits distillés. Donc, c'est bien. Bon, il y a de la consommation. Mais on s'attendait quand même à de bien meilleurs chiffres. Dans le sens où on s'attendait à une contraction des stocks d'essence de l'ordre de 1,2 million. Bon, vous voyez qu'on est quand même assez loin de ce qui est anticipé par le consensus. Pour l'heure, en tout cas, on assiste à un rebond technique sur le WTI. Je pense que celui-ci va se poursuivre en direction des 61,5 dollars le baril. Et pourquoi pas même 62 dollars le baril. L'indice S&P 500, au même titre que le DAX 30, on a comblé le gap baissier formé hier matin à l'ouverture des marchés asiatiques. C'est pas très cohérent ce que je dis, mais... Ou plutôt à l'ouverture des cotations asiatiques. Puisque vous savez que les futurs américains commencent à côté à partir des cotations asiatiques. Donc, gap baissier comblé désormais. C'est désormais chose faite. Donc, 2720 points. C'est le niveau qui était anticipé hier au travers d'un signal de trading sur l'indice S&P 500. Alors, pour ma part, je ne suis pas allé jusqu'au bout. J'expliquerai ça pourquoi en séance de live trading à 15h15. Pour l'heure, en tout cas d'un point de vue technique, on a une toile de fond qui est haussière. On est porté par une moyenne mobile à 21 périodes. On a tous les catalyseurs pour aller chercher le niveau des 2728, voire même 2730 points sur l'indice S&P 500. Nous terminons avec le Bitcoin qui continue de perdre du terrain à tel point qu'il est repassé sous le seuil des 10 000 dollars. Donc, on est même allé chercher le niveau des 9500. On s'est fait peur. On assiste à un rebond technique. On voit qu'il y a de très bonnes velléités haussières au moment où je vous parle. On est porté par une moyenne mobile à 7 périodes. Néanmoins, on reste capé par la moyenne mobile à 21 périodes en H1. Ce qui n'est pas commode de mon point de vue. Donc, j'anticipe un repli des cotations sur le niveau des 9758, 9760. Et si on arrive à tenir ce niveau de support, pourquoi pas tenter un retour en direction des 10 000. Voilà, on se quitte sur cette note. On se retrouve comme d'habitude à 15h15 aujourd'hui pour notre séance de live trading. Et effectivement, ce sera l'occasion de revenir sur le discours de Mario Draghi dans un premier temps. On reparlera de l'indice ADP et on essaiera de faire une séance préparative à la publication des NFP. Donc, rapport des NFP qui sera publié demain. Merci à vous et à tout à l'heure.